Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, alors dans cette vidéo, incha'Allah, nous allons voir, c'est-à-dire un autre problème, dans lequel nous avons un circuit monophasé. Ce circuit monophasé, donc vous avez une tension efficace de 230 volts. D'accord ? Nous avons notre circuit monophasé, et vous avez, bien sûr, une tension efficace de 230 volts. Et sur ce circuit, nous avons plusieurs récepteurs. Nous avons, si vous voulez, quatre récepteurs qui sont placés sur ce circuit. Nous avons, c'est-à-dire, dix lampes de 100 watts chacune, avec un cosinus phi de 1. Nous avons, donc, ces lampes de 100 watts, bien sûr. Nous avons également un PC, d'accord, de 250 watts avec un cosinus phi égal à 1. Nous avons une télévision d'une puissance de 200 watts avec un cosinus phi égal à 1 également. Et nous avons un moteur monophasé d'une puissance de 3 kW avec un cosinus phi de 0,85. Alors, il nous est demandé, bien sûr, de calculer le courant de ligne. Dans chaque ligne, nous avons un courant qui circule. Donc, j'ai I1, I2, I3, I4. Donc, j'ai le courant des lampes, le courant I2 du PC, le courant I3 de la télévision, et le courant I4 de mon moteur. Et, bien sûr, on me demande également de calculer le courant global I qui circule dans la ligne en général. On va déterminer ce courant I qui va circuler en général, qui va alimenter, c'est-à-dire, l'ensemble des récepteurs. Alors, c'est le but de cet exercice que nous allons voir tout de suite. Avant de faire cet exercice, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de me laisser un commentaire. Sans oublier également que je viens, c'est-à-dire, de lancer une nouvelle chaîne. Cette chaîne, elle s'appelle Infotech. Infotech, d'accord ? Sur cette chaîne, c'est-à-dire, je vais lancer uniquement les vidéos en arabe. Darija et Labrito, les vidéos Darija. Parce que, bon, on me demande très souvent de faire des vidéos en arabe. Et comme je ne peux pas mélanger dans une seule chaîne l'arabe et le français, donc, je vais garder, c'est-à-dire, FmkT, je vais garder FmkT pour toutes les vidéos en français. Et je vais lancer, d'accord, les vidéos à la demande en arabe, c'est-à-dire, dans la chaîne Infotech. Donc, c'est-à-dire, je vous demande également de vous abonner à cette chaîne. Je vais laisser, c'est-à-dire, le lien de la chaîne en bas du descriptif. Je vous demande de vous abonner à la chaîne. Et toute personne, c'est-à-dire, qui a besoin, c'est-à-dire, d'une vidéo en arabe, c'est-à-dire, il y a des vidéos, il y a beaucoup de vidéos que j'ai lancées dans la chaîne FmkT. FmkT, s'il y a un besoin de traduire certaines de ces vidéos en arabe, je suis prêt à le faire et le lancer dans la chaîne Infotech. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, nous allons continuer. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de problème ? On a vu lors d'une dernière, c'est-à-dire, d'une vidéo ancienne, on a parlé, c'est-à-dire, de la puissance active, on a parlé de la puissance réactive, on a parlé de la puissance apparente. Donc, ici, nous allons passer par la puissance active, d'accord, pour calculer les différents courants. C'est-à-dire, la puissance active qui est égale à la puissance active qui est égale à la tension fois l'intensité fois le cosinus phi. D'accord ? Ça, c'est en monophasie, parce que je suis en monophasie. Donc, je vais calculer pratiquement, c'est-à-dire, à partir des puissances que j'ai, par exemple, pour les lampes, j'ai une puissance de 100 watts fois 10, c'est-à-dire 1000 watts, je vais pouvoir calculer l'intensité, c'est-à-dire, des lampes, etc. Donc, je vais faire le cas, par exemple, des lampes, je vais avoir la puissance PA1 qui va être égale à la tension efficace que j'ai de 230 volts, multipliée par le courant I1 et multipliée par le cosinus phi1. Je ferai la même chose pour I, c'est-à-dire, pour le PC et pour la télévision et pour le moteur. Alors, si je calcule ici I1, qu'est-ce que je vais trouver ? I1 va être égale à la puissance PA1, d'accord ? Sur la tension que multiplie le cosinus phi1. Et de là, je vais trouver, c'est-à-dire, j'ai une puissance PA de 100 fois 10, c'est-à-dire 1000 watts, 1000 watts, divisé par 230 que multiplie le cosinus phi1, c'est-à-dire 1, et je vais trouver, d'accord ? J'ai besoin d'un courant I1, ici, égal à 4,35 ampères. 4,35 ampères. Voilà la valeur du courant, c'est-à-dire qu'il va traverser les lampes. C'est un courant de 4,35 ampères, donc je vais noter ici, voilà, le courant I1, il est égal à 4,35 ampères. C'est bon. Donc, on vient de calculer le courant I1 en fonction de la puissance PA1. On va faire la même chose pour le PC, la même chose pour la télévision, et la même chose pour le moteur. Donc, puisque c'est la même formule, d'accord ? Je vais, c'est-à-dire, je vais aller rapide, je vais aller vite pour le deuxième article et le troisième article, puisque le cosinus phi, il est égal à 1. Alors, qu'est-ce que je vais trouver ? C'est-à-dire la puissance PA2. Alors, la puissance PA2, elle est égale à la tension fois I2 fois le cosinus phi2, et je vais trouver un courant I2 égal à 1,09 ampères. 1,09 ampères. Donc, je vous laisse faire les calculs. Vous sortez I2 de cette formule et vous allez trouver I2 égal à 1,09 ampères. I2 égal à 1,09 ampères. On fera la même chose pour I3. Donc, je vais avoir ici PA3 qui va être égal à I3 cosinus phi3 et je vais trouver, d'accord ? Un I3 égal. Donc, ici, PA3 égal I3 UI3 cos phi3 et je vais trouver un I3 égal à 0,87 ampères. Voilà le courant qui va traverser ma télévision. I3, elle est égale à 0,87 ampères. Donc, vous voyez, on vient de calculer I1, I2, I3 de la même façon. J'ai été vide. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose. J'ai un cosinus phi qui est égal à 1. Bien. Maintenant, je vais calculer I4. Le cosinus phi va changer puisqu'il n'est pas égal à 1. Donc, I4, je vais avoir ici la puissance 4, phi4 et je vais voir, c'est-à-dire le courant I4, il va être égal à combien ? Alors, ici, je vais avoir la puissance 4, le courant I4 et phi4. Ça veut dire que I4 va être égal à la puissance du moteur sur la tension U4 et U puisque c'est la même tension et multiplié par le cosinus phi4. Cela va être égal. Le moteur, il a une puissance de 3000 watts. Je note 3000. Je divise par la tension, elle est égale à 230 et j'ai un cosinus phi qui est égal à 0,85. 0,85. Donc, vous voyez, ce qui change, c'est la valeur du cosinus phi et je vais trouver une intensité égale à 15,34 ampères. 15,34 ampères. Voilà la valeur de l'intensité I4 de mon moteur. Il est égal à 15,34 ampères. Donc, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on va calculer pourquoi est-ce qu'on va calculer ces différentes intensités ? Tout simplement parce que si, par exemple, vous voulez mettre à l'entrée de chaque ligne un disjoncteur, vous avez besoin de connaître son calibre. Donc, la connaissance de l'ampérage, par exemple, pour les lampes, je vais mettre un disjoncteur, par exemple, de 10 ampères. La même chose pour I2 et I3. Et I4, je vais choisir, par exemple, un disjoncteur de 25 ampères ou bien 20 ampères puisque j'ai ici un courant de 15,34 ampères. Donc, il est bon de connaître un peu les différents courants qui vont circuler dans les différentes lignes. Voilà, c'est le but. Bien. Alors, maintenant que nous avons calculé les différents courants, on va calculer le courant I qui va traverser la ligne. D'accord ? Alors, bien sûr, la première chose qui nous vient à la tête, c'est de faire la somme des courants. C'est-à-dire, je vais prendre le courant I que je cherche ici qui va être égal à I1 plus I2 plus I3 plus I4. Seulement, tout ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas utiliser l'addition des différents intensités. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les mêmes cosinus phi. Les cosinus phi sont différents. D'accord ? Nous n'avons pas les mêmes cosinus phi. Nous avons 1, 1, 1 et nous avons 0,85. Donc, puisque nous avons des cosinus phi qui sont différents, ça veut dire que je dois passer par la puissance apparente, c'est-à-dire la puissance totale, la puissance apparente de l'installation qui est égale à la tension fois U, c'est-à-dire fois I que je cherche. C'est-à-dire que je dois calculer S et S va être égal à UI et de là, je vais tirer I qui va être égal à S sur I. Donc, si vous avez des cosinus phi qui sont différents, ça veut dire que vous devez obligatoirement passer par la puissance apparente. Si toutefois on avait les mêmes cosinus phi, on aurait pu tout simplement faire la somme des courants. D'accord ? Bien. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons calculer ce S. Alors, on a vu, c'est-à-dire le triangle des puissances, normalement le triangle des puissances, il faut toujours le mettre devant vous. Vous avez ici le cosinus, c'est-à-dire l'angle phi total qu'on ne connaît pas. Vous avez ici la puissance active c'est la puissance que vous avez ici. Vous avez ici la puissance réactive, d'accord ? Et nous avons ici la puissance apparente S. Donc, tout ça, on a déjà vu. Alors, de là, je vais pour vous, c'est-à-dire comme je ne connais pas l'angle phi total, je ne le connais pas. Donc, je vais devoir calculer S en appliquant le théorème de Pythagore, c'est-à-dire S va être égal à la racine carrée de la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. C'est bon. La puissance active, je la connais puisque c'est la somme des puissances que j'ai ici. 1000 watts, d'accord ? Plus 250, 1250, plus 200, 1250, plus 200, 1450, plus 3000, ça fait 4450. D'accord ? Donc, la puissance active totale, elle est égale à 4450 watts. il me reste à déterminer la puissance réactive. Comme ici, cosinus 1, la puissance réactive normalement Q, elle est égale à UI, d'accord ? Sinus phi. D'accord ? Alors, je dois, c'est-à-dire, je dois déterminer ce sinus phi. Et comme j'ai ici pour les lampes, c'est-à-dire pour les lampes, pour le PC, pour la télévision, le cosinus phi gala 1, c'est-à-dire j'ai un sinus phi gala 0, d'accord ? Je n'ai pas de puissance réactive ici. Par contre, j'ai une puissance réactive pour le moteur. Ça veut dire que Q que je cherche, c'est I4, tout simplement. Ici, je vais avoir, c'est-à-dire, l'intensité I4 et je vais travailler avec, c'est-à-dire, le cosinus phi de 0,85, je vais chercher l'angle arc cosinus 85 et calculer son sinus pour pouvoir déterminer mon Q4. C'est bon. Bien. Alors ici, j'ai le cosinus, j'ai un cosinus, alors je vais, je vais mettre, c'est-à-dire, je vais enlever ça, je vais enlever ici également, je vais, donc je vais garder uniquement la puissance. Donc je vais avoir Q4 qui va être égal à la tension fois I4 fois le sinus phi 4. Alors, arc cosinus, arc cosinus 0,85, d'accord, il est égal à un angle, j'ai un angle ici, est égal à 31 degrés 79, 31 degrés 79. Donc voilà l'angle, pour le cosinus 0,85, voilà mon angle. Je vais calculer l'angle ici, donc sinus 31,79, 31 degrés 79 va être égal à 0,527, 0,527. C'est bon. Donc de là, je vais calculer Q4. Q4 va être égal la tension de 130, l'intensité I4, c'est-à-dire 15,34, 15,34, et multiplié par le sinus qui est de 0,527 et je vais trouver, d'accord, une puissance réactive égale à 1869 VAR. 1869 VAR. C'est bon. Donc le seul récepteur qui a une puissance réactive, c'est bien le moteur. Les autres appareils, comme ils ont un cosinus phi égal à 1, ça veut dire le sinus égal à 0. Donc ici, j'ai un cosinus de 0,85, d'accord, ça veut dire que j'ai une puissance réactive ici. Elle est égale à 1869. Alors de là, je vais calculer donc la puissance réactive Q4 égale à 1869 VAR. Et de là, je vais calculer le courant apparent, c'est-à-dire la puissance apparente, S, qui va être égale. Donc je vais calculer ce S, c'est-à-dire, comme on a appliqué tout à l'heure, S va être égale à la racine carrée, 4450 au carré, 4450 au carré, plus 1869 au carré, et je vais trouver une puissance apparente égale à 4826,55, 4826,55 VA. Voilà ma puissance apparente. C'est bon. Donc jusque-là, je crois que c'est simple, on a déjà parlé de tout ça, donc je ne fais qu'appliquer ce qu'on a vu la dernière fois. Alors de là, bien sûr, S, elle est égale à UI. I, c'est le courant total que je cherche, c'est égal à S sur U. Il est égal à 4826,55 divisé par la tension de 230 et je vais trouver un courant total, ce courant I, qui va être égal à 20,97, 20,97 ampères. C'est-à-dire que j'ai ici, c'est un courant à peu près, d'accord, qui circule de 21 ampères. Voilà. Donc on vient de calculer le courant total qui circule dans mon circuit, qui est égal à 21 ampères. Alors ça veut dire que je vais placer un disjoncteur à l'entrée de mon installation, peut-être de 30 ampères, qui va, c'est-à-dire, protéger mon installation. C'est bon. Donc vous voyez, c'est-à-dire, nous avons calculé les différents courants des différents récepteurs en fonction de leur puissance et nous avons déterminé le courant total, c'est-à-dire, en utilisant la puissance apparente qu'on a vue la dernière fois. Bien. Alors d'ici là, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah. c'est-à-dire, Sous-titrage FR ?